Le regaillement guinéen Takana Zion ne reste pas indifférent sur le différent qui oppose la Société Guinée Game à la Loterie Nationale de Guinée, l'Onagi. Mohamed Mouktar Souma invite le colonel Mamadi Doumbouya à ne pas écouter la partie toxique de son entourage pour affaiblir des hommes d'affaires comme d'Antonio Soare.Takana Zion indique au CNRD que le retrait des activités de Guinée Game des mains d'Antonio Soare ne sera pas sans conséquence pour l'économie du pays. Toute économie forte repose essentiellement sur la concurrence forte et loyale des différents acteurs économiques afin de mieux redistribuer les richesses, vouloir s'attaquer à Guinée Game revient à s'en prendre à tout un PAN de l'économie guinéenne et à la création d'emplois juvéniles sur toute l'étendue de territoire, assure-t-il point il appelle au sens de responsabilité des autorités de la transition. J'en appelle à l'esprit et aux devoirs patriotiques qui vous ont animé dès la prise du pouvoir afin de garantir et de protéger les droits de tous les Guinéens et cela quel qu'en soit son appartenance tout en évitant de tomber dans le piège de la partie toxique de votre entourage, exprime Takana Zion, à la paisible population, donnons-nous la main. Car l'avenir de ce pays nous incombe tous et la réussite de cette transition sera la victoire de tout un chacun. Donc acceptons de tourner définitivement les sombres pages de l'histoire de la nation en aidant les gouvernants dans la quête d'une nouvelle refondation de l'État et des institutions de la République, ajoute le célèbre regaillement guinéen.